Un titre très convoité sera distribué ce samedi 17 décembre sur TF1, celui de Miss France 2023, qui promet de rendre heureuse l'une des 30 candidates en lice. L'une d'entre elles s'appelle Oriane Glavé-Soto et représente l'Aquitaine. Présentation. A quelques heures de la Grande Révélation, la pression est au maximum pour les 30 candidates à l'élection de Miss France 2023. La cérémonie a lieu ce samedi 17 décembre à 21h10 sur TF1, avec une nouvelle couronne et de nombreux cadeaux en prime. Sylvie Tellier et Jean-Pierre Foucault, qui formeront le duo pour une ultime fois avant le départ de la première, seront en direct de Deol pour une soirée placée sous le signe du cinéma. Oriane Galvé-Soto, Miss Aquitaine 2022, âge, taille, profession. Née le 31 mars 1999, Oriane Galvé-Soto est âgée de 23 ans. Avec ses 1,75 mètres de référence, elle a été élue le 2 octobre dernier à Bordeaux. Une miss régionale toute fraîchement donc, pour une jeune femme qui est maquilleuse professionnelle de métier. Elle travaille notamment dans des mariages, mais est aussi directrice artistique et ambassadrice de la marque de bijoux Richard Ross. Une cousine candidate à Miss Universe Les chiens ne font pas des chats, et Miss Aquitaine 2022 le prouve en révélant que sa cousine germaine a participé à Miss Universe dans les années 2000, mais pas sous le drapeau français, mais celui de Gibraltar, ce n'est pas une nouveauté dans la famille. C'était sa dernière chance d'être Miss France l'élection du 2 octobre où elle a été élue Miss Aquitaine 2022 et était, de son propre aveu, sa dernière chance d'accéder à Miss France, cette année, c'était ma dernière chance. J'ai été élue Miss Bordeaux avant de remporter le titre. Auparavant, elle était arrivée l'année dernière première d'opin, et avait également participé à Miss Péribor et Miss Aquitaine en 2017 sans monter sur le podium. Enfin, dès son plus jeune âge, Oriane Galvez-Soto a intégré le casting de Miss 15-17 national, j'avais vu une annonce sur Facebook et je me suis dit, pourquoi pas ? Oriane Galvez-Soto est originaire d'Haïti Oriane Galvez-Soto a également confié avoir été adoptée à l'âge de 7 mois. Originaire d'Haïti, elle débarque dans une famille de Périgorda, j'ai vécu toute mon enfance dans le Périgord. Je suis retourné une fois à Haïti pour aller chercher mon petit frère adoptif. J'avais 6 ans donc je n'ai pas de souvenirs. Nous sommes une famille entièrement recomposée. Elle explique que sa mère est famille d'accueil. Miss Aquitaine 2022 a reçu des commentaires haineux sur les réseaux sociaux en raison de sa couleur de peau, Miss Aquitaine 2022 confie avoir dû faire face aux commentaires haineux sur les réseaux sociaux, j'ai reçu beaucoup de messages positifs mais aussi beaucoup de messages négatifs sur Twitter, dont certains étaient dans l'extrême. Au début, ça a été très dur, je n'ai pas demandé à naître, je suis ce que je suis et j'essaye de faire du meilleur que je peux pour les gens qui m'entourent. Nul doute que ce discours résonnera particulièrement lors de Miss France 2023, au moment d'être interrogé par Jean-Pierre Foucault sur le plateau de l'émission. A lire aussi j'ai un père biologique absent, or Yann Galvay-Soto, Miss Aquitaine 2022, par la cœur ouvert de son adoption. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada